Fin d'activité pour Bandaogo Ahmed. Il vient de tomber dans les filets des hommes du général de division Kwasi-Kwaku-Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. L'effet remonte au 3 novembre 2013. Ce jour-là, la section antidrogue de la gendarmerie nationale procède à la saisie d'une importante quantité de cannabis, 154 kg au total, dissimulé à l'intérieur d'un corbiat au corridor d'Azaghi. Interpellé et interrogé, le conducteur du corbiat, Kobena Kradeni, fournit alors des informations qui permettent aux gendarmes de la section antidrogue de remonter la filière de ce vaste réseau de contrebandes. Les fins limiers de la gendarmerie nationale vont ainsi démonteler l'une des ramifications de la filière située à Boaké par l'arrestation de Touré Amadou. Interrogé, ce dernier fournit à son tour des renseignements importants aux enquêteurs qui vont conduire à l'arrestation du cerveau de la bande de dealers en la personne de Bandaogo Ahmed de nationalité ghanienne. Il a été arrêté dans la nuit du dimanche 5 janvier à Abobo Avukati et avait en sa possession 18 kg de cannabis étalé sur la banquette arrière de son véhicule. Conduit dans les locaux de la section antidrogue, Bandaogo Ahmed n'a fait aucune difficulté pour reconnaître les faits que lui sont réprochés. Il sera conduit devant la juridiction compétente pour répondre de ses actes.